Lui, c'est mon papa. Il est architecte. On m'a planté de 2 millions d'euros. Facture, 2 000 euros, avis d'imposition, 1 000 euros, on fait comment, là? Elle, c'est ma maman. Ah, mais Anne, il faut que tu te remettes à bosser, là. Chéri, tu vas pas le croire? Ils m'ont prise! Je suis pas, mais on va s'organiser comment avec les enfants? Mais il fait quoi dans la vie, ton mec? Depuis que la crise est arrivée, maman, quand on lui demande ce que fait papa, elle sait plus trop quoi répondre. Il se cherche, tu vois, il réfléchit, quoi. Ah, ok. Il a pas de boulot? Non, en fait, si tu veux, il a pris l'année sabbatique pour prendre du recul, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, donc il a pas de boulot. J'en ai marre, tu vois, j'ai l'impression que je passe ma vie à lui faire des reproches. Mais arrête ça, il ne faut que des compliments. Que des compliments? Ma grand-mère disait, pour que l'homme se sente homme, il faut le valoriser, le flatter, l'admirer. Quand le venant sort de ta bouche, ferme ta bouche. Plus aucun reproche. Que des compliments et de l'admiration. Bon, qu'est-ce que ta maîtresse a encore prévu pour nous pourrir la soirée? Conjugaison, passé simple, table 2-3, éducation civique, page 2, exercice 8. Pourquoi tu vas pas jouer au foot dans le jardin? Ça se fait pas de jouer d'abord et de travailler après. Tu sais que tu ressembles de plus en plus à ta mère, hein? Allez. J'ai les derniers chiffres. À part le journal de Claudia et Arnaud, c'est pas bon, hein? Pas bon du tout! C'est nul! TV News nous passe devant! Ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Non, vous prenez le problème à l'envers. On vous donnera plus de moyens quand l'audience sera meilleure. La seule question, c'est comment peut-on avoir une meilleure audience? Allez, en ayant plus de moyens. Faudrait qu'on se différencie les autres. Non, mais le problème, c'est que tout le monde invite les mêmes invités sur les mêmes chaînes. Peut-être on pourrait essayer d'inviter des vrais gens? Ah oui, non, ça c'est une bonne idée. Comme ça, Madame Michu verra donner son avis. Bonjour le populisme. C'est Denis. Ces vrais gens, on les trouverait comment? Bah, dans nos connaissances, sur internet. Si tes invités sont jamais passés à la télé, ils vont se crisper à l'écran. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir mon charisme. J'aime bien l'idée de mes salons rouges, là. Xavier, mettez-moi ça en place tout de suite. S'il vous plaît. Bon, alors puisque c'est votre idée, vous allez vous occuper de ça, Annabelle. Anne? Oui, et puis alors, comme on est toujours en pleine crise, tu as trouvé moi quelqu'un qui a des trucs à dire sur la bourse. Tu as trouvé moi un trader. Un trader, bien sûr. Et pour quand? Il vient de le dire tout de suite. Bon, allez, je suis large demain matin. Au boulot! Comment je vais faire? Papa, j'ai une poésie à apprendre. Ah oui, ben, demande à ta mère. C'est elle qui est bonne dans le... Papa! On termine la partie, là, eh? Maman, elle va bientôt arriver. T'as pas fait à manger, t'as pas fait les devoirs. Bon, allez, là, donne-moi ça. Allez. Hum, bravo! Papa, je comprends pas l'exercice de grammaire. Attends, Théo, on est sur la poésie maintenant, là. Vas-y, récite. Je peux pas la réciter. Je l'ai pas apprise. Ben oui, mais là, apprends-le. Mais je peux pas l'apprendre. C'est toi qui dois me la faire apprendre. Mais tu devrais pas plutôt apprendre à l'apprendre? Papa! Bon, je vais te la réciter. Écoute bien, là. Automne, il pleut. Tu ronronnes. Danse, petit saxophone. Excuse-moi. Arbre flétri sous la pluie. Feuille tombée, je vais pleurer. C'est l'automne qui dérive. Et vraiment, ça m'a triste. Vous préparez un suicide collectif? Mais comment je fais pour trouver un trader pour demain matin? Pourquoi tu crois qu'on dit j'aimais rien pendant les réunions? En fait, journaliste, c'est un métier aussi. Faut être un chasseur, tu vois. Le gibier, faut le sentir, tu vois. T'es là, tu vois, le gibier, tu le relifles, t'es fou, t'es fou, t'es fou, t'es fou. Puis au moment qui passe, là, tout le chope. Non, mais sérieusement, est-ce que quelqu'un connaîtrait un trader, là? Moi, je suis sortie avec un trader une fois. Mais il s'investissait pas du tout dans notre relation. Un jour, j'avais de la valeur. Un jour, je n'en avais plus. Un jour, j'avais de la valeur. Un jour, je n'en avais plus. Moi, j'ai fini par craquer, tu vois, parce que... Papa, c'est quoi un complément circonstanciel indirect? Dans les circonstances, demande à ta sœur. Demande à qui? Ta sœur. Complément circonstanciel indirect. Je comprends rien. Demande à ta sœur. Anaïs. Je fais un exposé sur la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale! Chef! Venez! Il y a des blessés! Des mitrailleuses! Mais dégage! J'ai dit dégage! Hé! Hé! Anaïs! Tu passes l'aspirateur dans les tranchées, hein? Trop pas! Anaïs, c'est comme ça que ça commence une guerre. Note-le pour ton exposé. Coucou, les loulous! Qu'est-ce qui se passe encore, là? Il veut me forcer à passer l'aspirateur. Ben oui, mais c'est elle qui a lancé des céréales sur son frère et elle veut pas l'aider pour sa grand-mère. Papa, ça se fait pas de dénoncer! Non, mais arrêtez, là! Votre papa est un homme formidable qui se débrouille comme un chef. Mais c'est n'importe quoi, cette maison! T'es malade, maman? Mais non, mais vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez de vivre avec un être aussi exceptionnel que papa. Tu m'as trompé? Non. Tu m'as trompé. Hé oui, j'ai pas fait le repas. J'ai pas mal joué aux jeux vidéo aujourd'hui. Oh, mais c'est normal, mon chéri, je comprends. T'as besoin de te détendre. Ouais. Tu sais que les enfants ont pas fait leur devoir? Oh! On a joué au foot dans le jardin. Ah, mais moi, je trouve que c'est une très bonne idée, l'activité physique. Et ce soir, tu veux manger quoi, mon amant? T'es sûre que t'as pas un truc grave à m'annoncer? Mais non, chéri, mais simplement, en ce moment, chaque jour, je me rends compte de la chance que j'ai de vivre avec quelqu'un comme toi. Oui, mais tiens plus que t'es de très bonne humeur. Ouvre le courrier. Oh là là! Facture, facture, pôle emploi, mais pourquoi tu l'as pas ouvert? Martin, Martin, oui, je t'admire, oui, je t'admire. Enfin, c'est normal que t'aies pris ton temps, ça fait quand même trois mois qu'on attend de leur nouvelle. Oh, ils veulent un bilan de compétences. Quelles compétences? Ça va être dur de choisir des compétences, mais t'en as tellement. Ce serait-tu mise à... Non? Non? Un petit... Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Je l'ai regardé, c'est pitoyable. Alors, t'as trouvé un trader? Presque. Comment ça, presque? Bah, presque, les traders qui sont pendant la maladie, ils sont en prison, alors... Attends, je fais pas un presque journal avec un presque invité à... Tu as trouvé quelqu'un ou pas? Presque. Presque. Presqueurvic. C'était notre conseiller bourse à la banque. Non, on cherche un trader, pas un conseiller clientèle. Non, mais attends, mais lui, c'est un super pro. Il nous avait conseillé de placer notre argent dans des actions. Les actions, elles ont monté. On n'en avait pas acheté, tu vois, mais... Et il est comment? Mais je sais pas, c'est Martin qui le voyait pour placer nos économies. Enfin, du temps où on avait des économies, quoi. Oh, mais appelle-le, appelle-le. Mon sourd, je reçois un invité. Faudra vraiment lui faire un accueil VIP. VIP? Ouais. Le magnum de champagne? Je prévois les filles et tout? Non, VIP... Bonjour, bienvenue, poli, souriant. Bonjour, bienvenue, poli, souriant. Euh, juste poli, alors. Merci. On n'a pas assez d'audience, donc pas assez de pub. Si on ne trouve pas un nouvel actionnaire qui injecte du cash, la chaîne coule. Et si la chaîne coule, il n'y aura pas de gilet de sauvetage pour tout le monde. Ouh, je suis là! Ah oui, le gilet, vous n'auriez pas un fuchsia? Vous êtes le VIP. Ça se reconnaît rien qu'à votre costume. Alors, bonjour, on vous attend. Bienvenue à Info TV. Poli, souriant. Non, pas souriant, pas souriant. Contrairement aux a priori, les Français sont très aimables avec les inconnus. Je vous en prie. Merci. Ah! Vous êtes le VIP? C'est au troisième. Pardon. Le troisième, le bouton. Le bouton avec un trois. Excusez-moi, vous auriez la date de la dernière révision de l'ascenseur? Écoutez, moi, je m'occupe de tout ici. Je ne veux pas en plus m'occuper de l'ascenseur. Une norme de sécurité ascenseur insuffisante. Mais si, tu vas y arriver, mon cœur. Mais t'es capable, je te jure. Ah! Ah, je suis contente que vous soyez là. Vite, vite, on a cinq minutes. Faites-moi. C'est génial, un pick-up très classe. Ah, ça brille. Ah, je sais, merci. Maquillage! Paris est vraiment la capitale de la mode. Maquillage! Par ici, vite, vite, vite! Bonjour. Quoi? Toi, tu dégages. Oh, putain, ça fait du bien. Mais je suis invité à l'émission, hein? Je suis trader. Oui, bien sûr. Moi, je sors avec Madonna. Alors, tu dégages. Bonjour, Armand. Bonjour, Claudia. Nous inaugurons aujourd'hui notre nouvelle série, Témoins du quotidien. Aujourd'hui, nous recevons un trader. Bonjour. Bonjour. Vous qui êtes plongé chaque jour au cœur de la tourmente financière, comment ressentez-vous cette crise au quotidien? Bien, c'est très difficile. Je pense que le pire est à venir. La bourse, c'est vraiment un endroit à éviter. Je déconseille ça à tout le monde. Vous déconseilleriez aux gens de placer leur argent en bourse? Bien oui, je viens de vous le dire. En fait, je conseillerais aux gens d'investir dans l'art ou dans la pierre, mais pas dans la bourse. Non, c'est une évidence. C'est un peu comme une relation amoureuse. Voilà, on investit ou on n'investit pas. Bon. Sinon, comment gérez-vous le stress, je dirais, dans le travail? Tensiomètre, balle anti-stress et anxiolytique léger. À consommer avec modération. La surconsommation de médicaments reste un sujet majeur de préoccupation pour les Français. Comment voyez-vous l'évolution des banques mondiales dans les prochains mois? Ça va monter, puis redescendre, puis monter, comme d'habitude. Merci, monsieur Preskubik. Il n'y a pas de souci. Évidemment, oui. Bonne chance, vous aussi. Pas bonne chance, la chance. Bonne chance à tous ceux qui me regardent. Et tout de suite, le journal du web. Allô? Oui, là, il y a un monsieur qui insiste pour vous voir. Je pense qu'il est en guisse ou brioche. Vraiment, oui. Attends, je ne comprends pas du tout, là. Qui c'est l'invité sur le plateau, alors? Ah, mais moi, si on ne me dit pas, je ne peux pas deviner. Attends, ça peut être dangereux, un agent de sécurité. Putain, fais voir. C'était quoi, ça? Saboter le journal? Les Français ne savent pas dire merci quand on leur rend service. Attends, mais je rêve, le mec. C'était pas lui, l'invité. Quoi? Non, c'est pas lui. Je peux savoir qui vous êtes. Je vous l'ai dit, Pierre Lachance. La chance. Quoi, Pierre Lach... Pierre Lachance, c'est votre nom de famille. Anne, c'est le B.A.B. du métier, quoi. Vérifier l'identité des gens. Tu peux remercier monsieur de ne pas avoir dit à l'antenne qu'il n'était pas trader. Sinon, toi et moi, on était virés dessus au méchant, quoi. Attends, je ne vais pas remercier ce mythomane, mythomane. Bon, monsieur, je vais vous demander de sortir d'ici. Si vous restez calme, tout ira bien. Ok? Appelez Michel Mergoulot, c'est un ami. La bosse? C'est n'importe quoi, toi, t'es un bougeat, quoi. N'importe quoi. Mytho. Écoute-moi bien, monsieur le conne. Je vais te demander une dernière fois de sortir d'ici, ok? Une fois le vernis de façade disparu, le Français peut vite devenir grossier. Je fais quoi, là? Je tabasse poliment, ou...? Oh, je suis calme! C'est bon. Pierre, mon ami. Michel, je ne comprends pas, là. Je tabasse ou je vais finir l'autre, en bas, là? Allez, finir l'autre, vous. Pierre, je suis désolé, un léger contre-temps. Voilà, je vous présente Pierre Lachance, du groupe Etoile Média, un des actionnaires de notre chaîne. Je pense que maintenant, on vient de faire connaissance. Voilà, je vous en prie. Anne Desjardins, pour avoir manqué de respect à notre actionnaire, je vous condamne à passer un an à Pôle emploi. Non! Avant de définir votre projet professionnel et de parer des modalités de votre recherche d'emploi, merci de m'indiquer votre lieu de naissance. Montréal. Ils n'ont pas de boulot pour vous, Montréal? Bon, cote postale, s'il vous plaît? H7K1X8. 1X8. Ça ne rentre pas dans les cases. Ben oui, monsieur. Ça ne rentre pas dans les cases. Fabrice? Fabrice, comment on fait quand ça ne rentre pas dans les cases? Ben non, mais là, il n'y a qu'à mettre 77, 270, c'est là où j'habite. Tu m'avais menti? Ben non, c'est... OK, hein. Alors, nous allons ensemble définir votre projet professionnel. Trouver du travail. Hum. Alors, vous acceptez les CDD, le salaire minimum, travailler à 100 km de chez vous? Ben non, ça, j'aimerais mieux pas. OK. Manque de motivation. Bien, Pierre vient passer quelques jours avec nous pour observer nos méthodes. C'est Bruno qui le pilotera dans la chaîne. Merci de répondre à toutes ces questions. Pierre, si... Ben oui. Si l'un ou l'une d'entre vous a envie de mieux connaître les méthodes nord-américaines, ben je suis là. Échangeons. Voilà. Échangeons. Bon, mais Pierre, on va peut-être... Je ne sens pas ce mec. Ce mec est notre actionnaire. Donc, on s'écrase et on sourit. Bien, bien, je t'explique. Regarde. Étoile Média fait partie d'une holding qui est propriétaire de la chaîne à 48%. Et alors? Il suffirait qu'ils augmentent leur participation de 3% et ils deviennent majoritaires. Quoi, quoi, quoi? Qu'est-ce que tu racontes, là? Avec juste 3%, ils deviennent majoritaires. Mais attendez, tu crois qu'ils veulent nous racheter? Ah ben j'espère pas, hein. Parce que s'ils vous rachètent, moi, ils me bradent. Les travaux manuels, ça vous conviendrait? Ouf, il vaudrait mieux pas... Écoutez, monsieur, je suis architecte de formation. J'ai fondé ma propre boîte. J'ai été chef d'entreprise. J'ai... J'ai fait faillite, toi, on connaît. Quelles sont vos principales qualités? Ha! C'est une question difficile, ça, monsieur. Il y en a tellement. Je commencerai par l'humilité. Oui. Je suis un peu déçu, hein. On nous dit toujours la France, la France. Mais finalement, vous mangez pareil que nous, vous mangez de la merde. Pierre, vous permettez que je vous appelle Pierre? Ah oui. Voilà, je me demandais, vous pensez que j'aurais une chance au Québec de présenter les infos? Ah, mais il faut voir, en profondeur. Ah oui, parce que moi, je trouve qu'ici, parfois, ça stagne un peu et j'aimerais bien bouger, goûter autre chose. Ah, je comprends. Bruno, vous voulez pas aller m'acheter des sushis? C'est-à-dire que le boss m'a demandé de pas vous lâcher. Oui, mais là, ça va aller. Monsieur, j'insiste. Moi aussi, j'insiste. C'est-à-dire que c'est une française, je sais pas, mais les françaises. Oh boy! Non, non, mais non, non, mais attendez, c'est pas possible. On va pas se laisser faire, là, hein? On va pas se laisser racheter par les Québécois sans réagir. Il faut faire une pétition. Ah oui? Pardon, on va faire une pétition, on va se faire avoiner par la direction. Arrêtez. Eh ben, on n'a qu'à faire une pétition contre le Québécois, mais anonyme. Comme ça, on n'a pas d'ennuis. Ça, c'est bon, comme ça. Ah, bah, le Québécois. Ça, c'est... Oh là là! Faut que j'aille me remaquiller, moi, maintenant. Ah, ben oui, je suis un peu fan de sifadouille. Attends, j'ai un pinceau, je vais t'aider, hein? C'est moi qui vous fais fuir, le grand méchant investisseur? Non, pas du tout. Vous savez, en plus, moi, j'adore les Québécois, hein? J'ai rien contre les Québécois. Mon mari est Québécois. Ah oui? C'est quoi son nom? Martin Desjardins. Ah, ben, des Martin Desjardins, il y en a des dizaines de millions au Québec. J'ai deux Québécois chez moi, parce que j'héberge aussi le meilleur ami de mon mari, qui est Québécois, Nicolas Feuillebois. Nicolas Feuillebois, il serait pas agent de bord? Oui, il est steward. C'est pas vrai, je me suis tapé sa soeur. Non. Je veux dire, j'ai vécu avec sa soeur une belle et vraie relation d'amour. T'es virée? Non. Il vient dîner chez moi ce soir. Quoi? Oui, c'est tellement, tellement fun de goûter de la bonne cuisine maison, tu sais. Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Martin sait pas faire cuire des spaghettis. Comment tu vas faire? Je sais rien. En plus, il veut un coq au vin. Tu sais, je finis à 8 heures, il vient à 9 heures, enfin, tout va bien. Eh, vas-y, bravo, hein? Bonne chance. Comme ça, c'est juste ton patron, hein? Mais évidemment. Ah ouais, tu trouves que c'est une bonne idée, toi, d'inviter ton patron à la maison? J'ai pas eu le choix, OK? Ah ouais? C'est quoi, ça? Bœuf aux carottes, et tu m'as dit qu'il voulait du coq au vin. Tu me le serres un bon apéritif, il s'en apercevra pas. C'est un Québécois. Pardon? Non, mais c'est vrai. S'il y a du bon pain et du bon vin, ça ira très bien. Tu l'as mis où, le pain? Ah, j'ai oublié de l'acheter. Martin! Eh oui! Martin! Oui, je t'admire! Je t'admire! Bon, c'est pas grave, chérie. Je t'aime. Va dans le congélateur. Il y a du pain, là, à micro-ondes, 30 secondes. Hé, c'est mon bordeaux, ça! On va ouvrir. Mais je le connais pas, moi. Écoute, tu préfères mieux quoi, assaisonner la salade, épucher les tomates, les machins? Oh, ça va, on se calme. Et puis tous les compliments que tu me faisais? Excuse-moi, chérie, tu es le meilleur pour ouvrir la porte. Merci. Voilà. C'est idiot de penser que juste parce qu'on vient du même pays qu'on a des choses à se dire. Là, je vous présente ma petite famille. Alors, on a Théo, Zoé, et puis Anaïs. Dites bonjour à M. Lachance. Bonjour, M. Lachance. Voyons, appelez-moi Pierre. C'est maman qui nous a dit d'être polie parce que vous étiez son patron. Elle a dit aussi, je l'aime beaucoup. Voilà. Je vais aller coucher, j'arrive. Vous dites bonsoir. Bonsoir. Et notre ami Nicolas n'est pas là? Ah, il s'en vient, il s'en vient. Comme ça, vous connaissez Nicolas? Ah oui, sa soeur a été mon premier grand amour. J'ai bien hâte de le revoir. Ça va être belle fun. Regardez qui voilà, surprise! Hey, Nicolas, ça fait longtemps qu'on s'est vus. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Lui? C'est quoi ce délire? Lui, c'est mon patron et c'est le principal actionnaire de la chaîne. C'est bon, hein? C'est bon. Oui, bravo. Comme ça, ta soeur est sortie avec monsieur. Déjà? Ardent. Oui. C'est à peu près ça. Puis, Hélène, comment ça va? Hélène, elle a eu un peu de mal à bouillir ce que tu lui as fait vivre. Je suis comme ça, moi. M'essayer, c'est m'adopter. Ah ouais? Oh, ça c'est Martin. Martin, je t'avais dit 30 secondes en mode décongélation. J'ai pas dit 3 heures en mode déshydratation. J'ai retenu 30, c'est déjà bon, non? Après toi, ma soeur est restée pendant 3 ans sans homme. Hé! Forcément, elle arrivait pas à trouver quelqu'un d'aussi bien que moi. Non. Elle arrivait plus à faire confiance aux hommes. Après ce que tu y as fait... Martin, du vent. Ben oui. Un peu de vent? Voilà. Tiens! Ce que je lui ai fait, je suis sorti avec sa meilleure amie, juste une fois. Puis on nous a surpris ensemble. C'est juste la fois où Pierre Lachance a pas eu de chance. Je pouvais pas deviner que ce jour-là, comme il pleuvait, son masque de tennis avait été annulé. En fait, notre rupture, c'est à cause de la pluie. La météo, ça affecte l'humeur des gens. S'il y avait fait soleil, elle l'aurait mieux pris. Ouais. Il m'a cassé le nez! Je me suis laissé faire. Je pouvais pas, après avoir trompé la soeur, rassommé le frère. Calme-toi, calme-toi. On va manger du baba, ça va être très bien. Hélène! Elle s'appelle Hélène! Je t'admirais tellement, mais... Ah oui? Tellement! Ça a tellement été un choc quand tu veux apporter de la bière. All right! OK. Oh! Il faut peut-être se coucher maintenant. Oh non, 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 non! Hé, hé! Vive la France! Hé, hé! Mais surtout, vive les Québécois! OK, donne le choc, donne le choc! Entre la calme et le choc! Ah, bref, la bière! Moi, grave! Ah! Wouhouhouhou! Tiens, ça va te faire du bien. Mais alors, ça s'est passé comment? Oh! Bien, bien! Tu sais, il est sympa, ce mec! Alors, trois Québécois ensemble, tu sais, ils avaient plein de points communs! Vous avez parlé de quoi? Je ne sais pas, tu sais, on a discuté, quoi. On a parlé de tout, de rien. Mais tant mieux! Tu ne veux pas parler un peu moins fort, parce que... Non, désolé. Ah oui, on passait à s'ouvrir chez les Français, là. Oui, c'était sympa, là, mais... Ah oui, on a bu du verre, là, puis... Ah, et puis trop de rhum, aussi, là. Moi, je dis, là, je te rappelle. Alors, Pierre, vous avez réfléchi à un moyen de booster ma carrière? Bien, écoute, Sidonie, même si je le voulais, je ne pourrais pas intervenir après avoir une promotion. Bien, pourquoi? Bien, à partir du moment où on a eu une relation intime, là, je ne pourrais pas te promotionner dans la chaîne, c'est contraire à mon éthique. Ah, au Québec, ça ne se passe vraiment pas comme en France. Non. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Voilà, alors, c'est peut-être un petit peu tôt pour vous l'annoncer, mais, euh... Je crois que j'ai trouvé un nouvel investisseur pour la chaîne. Yes! C'est Pierre Lachance? Ah! Je ne dis rien! Je ne dis rien! Delphine, vous venez, s'il vous plaît. C'est Pierre Lachance. Elle est malade, maman? Non, maman n'est pas malade. Maman a sauvé son travail. Oui, avec l'aide de papa. Oui. Qui a mis la bonne ambiance dans cette soirée? C'est papa! Et qui abuse une bouteille de vin et a été malade toute la nuit? C'est papa! Ha! 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 Tu vois, je préfère quand tu me fais des reproches. Je trouvais ça un peu bizarre, tes compliments. Ah non, mais t'inquiète pas, pour les reproches, j'en ai tout un stock. Je ne m'inquiète pas. Ce soir-là, on a compris que la mondialisation, ça pouvait être aussi une solution à nos problèmes. Je lois. Ah oui. C'est ça. C'est une « idée? » C'est ça. Oh oui. C'est là, on se peut. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage ST' 501